Connaissez-vous le véritable inventeur du roman policier ? Il est américain et on lui doit aussi quelques nouvelles dans le genre épouvante. Edgar Allan Poe est un génie, tout simplement. Il a écrit des poèmes, des contes, des nouvelles, qui frappent par leur concision et leur précision. Il a aussi inventé un genre, le roman policier, qu'il n'eut hélas pas le temps de voir prospérer car il mourut à l'âge de 40 ans, ruiné, après, dit-on, une virée alcoolisée dans les tavernes de Baltimore. Le polar, selon Poe, vous le découvrirez avec l'un de ses chefs-d'oeuvre, la lettre volée. Nous sommes à Paris, dans les années 1830. Le préfet de police vient chercher l'aide du détective Dupin. L'affaire qu'il doit résoudre est simple et bizarre à la fois. Un document de la plus haute importance a été volé dans les appartements royaux. Il s'agit d'une lettre privée, vraisemblablement écrite de la main de la reine. On sait qui l'a dérobée, c'est un ministre. On sait qu'il la détient toujours. Autant dire que ce ministre a désormais le pouvoir de faire chanter l'auteur de la lettre, lui extorquer toutes sortes de faveurs. Comment désarmer le maître chanteur et découvrir où il a caché cette lettre ? Les ligniers de la préfecture ont une beau fouiller en secret tous les recoins de son hôtel particulier. Ils n'ont rien trouvé. Où se trouve la lettre volée ? De toutes les nouvelles d'Edgar Allan Poe, réuni sous le titre d'Histoires extraordinaires, la lettre volée est la plus exemplaire, la plus commentée, et tout particulièrement par les psychanalystes de Marie Bonaparte à Jacques Lacan. D'abord, pour le lieu où on découvrira la lettre volée. Non, je ne vous dirai pas où. Ensuite, pour cette répartie du détective qui fixera le cap à tous les auteurs de Polar. Si c'est un cas qui demande de la réflexion, nous l'examinerons plus convenablement dans les ténèbres. La lettre volée d'Edgar Allan Poe, c'est à lire en poche aux éditions Lorma. La lettre volée d'Edgarf – Sous-titrage FR 2021